salut les filles dans cette vidéo j'ai décidé de faire mon tout premier haul en fait je l'ai déjà fait sur instagram dans les stories mais comme vous parlez pas russe et peut-être vous me suivez pas sur instagram du coup je me suis dit ça serait bien de le faire quand même en français sur youtube et donc on va commencer par ce pantalon en fait j'ai acheté pendant les solides black friday bien évidemment je fais vraiment bon deal j'ai acheté beaucoup de vêtements avec la réduction de moins 50% donc je suis très contente et mon premier achat c'était ce jean white leg je l'adore absolument c'est maintenant ma coupe de jeans préférés même max l'a approuvé parce que d'habitude quand je ramène un nouveau vêtement il est toujours choqué par les nouvelles tendances mais là pour le coup même lui il a prouvé donc voyez même les hommes il aime bien et c'est super confortable j'adore ensuite une chemise blanche oversize un coton classique il est tout simple en fait j'avais déjà une chemise blanche bien évidemment mais comme c'est un élément de la carte et vous que je porte le plus souvent je me suis dit que ça serait bien d'en acheter une deuxième parce que quand la première elle est dans la lucive j'ai rien à mettre et là pour le coup j'ai pris un corps en taille au dessus que je porte habituellement j'ai pris un es au lieu d'excès parce que je voulais qu'ils soient encore plus large et que les manches et soit vraiment super longue je vous ai déjà montré dans mes vidéos précédentes cette petite astuce qu'on a vu sur les défilés de mode quand les manches ils dépassent elles les manches un manche une manche elle elle dépasse par exemple un pull ou un manteau et du coup je suis très contente de cet achat même si c'était un achat un achat par nécessité parce que je classifie tous mes achats par nécessité et par plaisir alors l'achat suivant ça c'était un achat par plaisir et en fait j'ai regardé mon gardero je l'ai classé par couleur et je me suis rendu compte que j'ai pas tant que ça de vêtements gris et surtout que j'avais pas une veste grise et du coup j'ai trouvé à H&M en fait en ce moment j'ai importé que les vêtements blancs beige gris et noir vous pouvez le constater là maintenant du coup j'en avais vraiment peu de vêtements gris et j'ai décidé qu'il faut changer ça il a resté que en taille M mais du coup j'ai pris en taille M de toute façon c'est une coupe oversize ce que j'aime bien avec le monde d'aujourd'hui c'est que quand tu fais les soldes peu importe la taille qui reste tu peux le prendre et porter un oversize c'est super pratique si c'était un aile j'aurais pris un aile du coup cette veste je peux la porter avec tous mes jeans je peux la porter comme ça ouverte ou avec une ceinture j'ai un ceinture que j'ai acheté à Bershka il y a quelques temps s'il est encore en vente je vais vous laisser le lien ici en dessous de cette vidéo avec ces chaînes en plus ça se marie super bien avec mes boots en semelle track voilà on passe à l'article suivant un haut qui vient de mango avec un col coeur c'est super joli ici et ça rend le look super féminin donc je me suis dit que pour casser le look un peu trop masculin en portant les jeans couplage ça serait vraiment joli pour rendre le look plus féminin par contre je l'ai pris en taille XS et quand je le porte ici ça fait des petits plis du coup je me suis dit peut-être j'aurais dû le prendre en taille XS mais là il y en a plus en taille XS je vais attendre je vais pas le porter pour le moment si je retrouve en taille XS je vais le changer en fait moi je grandis tous les années à chaque fois je crois que ma taille XS est la taille XS mais apparemment non pas toujours voilà ensuite ce magnifique jean avec en taille XS je l'ai acheté sur la sauce c'est une marque collusion je pense que c'est une marque anglaise parce que l'état était vraiment bizarre j'ai jamais rien commandé dans ce magasin mais en fait la taille c'est 26 slash 32 et je galérais à trouver en fait équivalent aux tailles européennes normales et du coup j'ai lu les commentaires des filles et j'ai pris une taille au pif c'est un vêtement basique mais avec un petit astuce stylé et du coup ça rend le look simple et beaucoup plus intéressant après j'ai pris ce corset chez Pretty Little Thing en fait je pensais qu'il serait un petit peu plus épais mais bon finalement il est fond mais c'est pas grave je l'ai pris avec moins 50% donc je le garde quand même et j'aime bien le porter avec les jeans large et aussi j'ai pris les manchons les manchons que je peux combiner avec ce corset ça va être super stylé les manchons je les ai commandés sur Aliexpress en fait il y a les mêmes à Zara mais bon j'adore Aliexpress c'est un grand amour je suis quasiment jamais déçu quoique j'ai reçu quand même un truc qui était pas terrible j'ai commandé un sweatshirt avec un jogging et c'était censé être couleur beige coffee c'était l'écrit et finalement j'ai reçu une couleur caca et puis la coupe elle était pas comme prévu non plus c'était pas vraiment au Versailles du coup j'ai réclamé le remboursement et une minute attention une minute après ils m'ont déjà confirmé le remboursement total donc Aliexpress c'est un grand amour j'adore et aussi pour porter quelque chose d'autre avec les manchons j'ai pris ce top en maille chez Mango il est tout simple regardez comment c'est beau combiné ensemble et en plus je vais ajouter ma magnifique chaîne Dior que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire et ça va être super beau et voilà c'est tout pour mes achats bon je me suis dit comme de toute façon tous les restaurants sont fermés les bars sont fermés on peut aller nulle part au moins je peux montrer tous mes vêtements à vous comme ça ils restent pas sur l'étagère à rien faire donc voilà c'est tout pour mon tout premier haul si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser merci pour votre attention bisous ciao paka paka